Y a-t-il des contestations de votre élection ? Qui conteste en Angra, ce que c'est qui conteste pour laisser en Afrique. On ne perd jamais, on accepte difficilement la défaite. Donc je ne peux que dire que ça s'est passé dans toute transparence. Et la justice triomphera toujours contre les justices. Il y a ceux qui avaient leurs candidats préférés, qui sont dans la commission de l'Union africaine. Malheureusement, leurs candidats ont perdu les élections. Ils se sont réfugiés à des communiqués au niveau de l'Union africaine. Des communiqués qu'ils sont en train de faire au nom de qui ? Parce que l'institution en question n'a pas la compétence de le faire. S'il y a des problèmes, on ne passe pas des mesures disciplinaires. On écoute les gens et on investigue. On ne passe pas aux actions directement. Et ceux qui décident au niveau de l'Union africaine, ce n'est pas la commission de l'Union africaine. C'est les chefs d'État, c'est les ministres des Affaires étrangères. Donc quand on décide la commission, c'est un secrétariat de l'Union africaine. Donc s'il y a un individu qui s'élève pour contester, ils ont le droit de contester. Néanmoins, je peux vous dire que ça s'est passé dans toute transparence. Le vote au niveau de l'Union panafricaine s'est fait à m'élever. Il n'y a pas d'hier. Donc on fait les élections. Et tous les États lèvent les mains pour voter. Et comment est-ce que tu vas triquer les élections où les gens lèvent leurs mains et sont contés ? Donc c'est ridiculiser l'institution, je pense à bonheur de l'avenir, qui est l'Union africaine. Et une institution, à ce niveau-là, n'est pas cette invitation de prendre des décisions, d'un potentiel, d'un potentiel, d'un potentiel, d'un potentiel, basé sur des pétitions non signées par les États. Je pense que ça discrédibilise l'Union africaine et ça joue sur le manche de la commission et pas de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, c'est les chefs d'État et les ministres d'affaires, je crois. L'Union africaine, ce n'est pas la commission et l'Union africaine.